salut tout le monde alors je fais une petite vidéo en fait pour parler d'un livre que je suis en train de lire actuellement qui est super intéressant donc peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ce sujet là car il y a déjà pas mal de choses qui sont sorties dans ce domaine certaines vidéos certaines conférences et qui sont super intéressantes c'est ce qui a inspiré aussi bien sûr des nouvelles méthodologies pédagogie dans les écoles et moi je voulais évoquer un peu je voulais parler un peu de ce livre là parce que c'est un livre qui peut aider les coaches sportifs à identifier des fois quels sont éventuellement les vecteurs sur lesquels ils peuvent travailler avec certains athlètes pour pouvoir susciter un peu de motivation et de jouer beaucoup plus sur le profil en fait de leurs athlètes bien sûr vous allez voir on peut utiliser pas forcément la totalité de ce livre là pour ça mais en tout cas en dehors de l'aspect sportif ce qui est intéressant avec ce livre parce que vous allez voir ça ne c'est pas un livre qui 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 destinait que dans ce domaine là il est vraiment destiné on va dire la vie de tous les jours avec les enfants et qui on peut avoir contact si on a une main quand on est on est père voilà comme comme je le suis les enfants qu'on peut avoir aussi sur différents cours pour toujours un peu chercher à ne pas toujours pointer leur défaillance on va dire sur ça dans certains domaines mais plutôt à mettre en lumière plutôt leur 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 point fort et donc ce livre là ce livre là est un outil très intéressant donc j'arrête le suspense mais bon je pense que quand vous avez vu la miniature de la vidéo vous avez vous allez savoir de quoi je parle donc ce livre là c'est celui là donc voilà c'est les intelligences multiples c'est un livre qui a été écrit par Howard Gardner et 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 ce livre là a été un peu entre guillemets pas forcément été accepté dans le milieu au début mais avec le temps les gens se sont penchés un peu sur les différentes analyses qui ont été faites autour de ces intelligences là et il a été très 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 intéressant de constater que de constater qu'en fait notre société et de la pédagogique qui était appliquée en fait dans nos différentes écoles étaient orientés que sur deux intelligents on va dire on va dire orientés c'est à dire la majorité du travail qui a été effectué et l'évaluation sont orientés sur deux formes d'intelligence que sont la logique mathématiques et langagères et alors que d'après toutes ces analyses il arrive à en soulever cinq autres qui viennent se rajouter à ces deux intelligences plus deux autres qui qui viennent un peu compléter qui viennent un peu compléter la liste mais les deux autres sont arrivés après et il y en a une qui peut subdiviser en deux donc c'est un peu compliqué donc c'est pour ça que c'est intéressant de lire l'ouvrage pour éventuellement s'imprégner en fait de l'analyse qui a été faite donc en dehors de ces deux intelligences là qui sont très très exploités en fait dans les écoles il y a ce qu'on appelle l'intelligence musicale bien sûr il y a ce qu'on appelle aussi l'intelligence kinesthésique qui là cette intelligence là peut se diviser en deux parce qu'on a les personnes qui sont kinesthésiques mais dans le sens où ils savent utiliser leur corps pour exprimer des performances et de l'adresse liée à l'activité physique et sportive mais il ya aussi le kinesthésique la personne qui est plus bricoleur chirurgien on va dire qu'il a une des fortes aptitudes d'utilisation de ses mains à une précision très fine donc donc voilà il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence spatiale c'est les personnes qui arrivent à avoir un sens de l'orientation et une utilisation de l'espace qu'on va leur donner magistral quoi rentrent dans un endroit et qui savent déjà exactement comment ils vont faire les choses par exemple pour certains architectes et puis les personnes qui sont qui qui sont navigateurs ou bien les personnes qui font beaucoup de de balades entre guillemets dans les bois mais mais vraiment avec un sens de l'orientation terrible que sans carte ils arriveraient toujours à se débrouiller bref après il ya aussi ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle et là c'est l'intelligence en fait un peu dans la relation humaine que les gens peuvent avoir psychologie avec les interactions qu'ils peuvent avoir avec les autres pour faire en sorte de débloquer des situations vraiment dans la travers le relationnel et on a le intra personnel c'est les personnes qui arrivent à faire une introspection en fait d'eux-mêmes et qui arrivent à véritablement solutionner des choses en partant vraiment d'eux non mais ils se connaissent tellement que ils ont une structuration d'eux-mêmes qui est très intéressante après donc les dans les deux autres qui sont intéressantes dans lesquelles les scientifiques dans ce domaine là en sont encore en train de beaucoup de travailler c'est aussi cette l'intelligence naturiste naturaliste plutôt qui est des personnes qui vraiment sont férus en fait de biologie de faune flore et tout et qui eux dès le petit âge on voit des gamins qui par exemple sont connaissent peut-être une liste vraiment d'animaux que certains adultes ne connaissent pas ils vont connaître par exemple chez les chiens toutes les races qui existent parce qu'il ya vraiment un intérêt pour eux de les connaître et c'est une passion ils font même pas d'efforts pour le faire c'est pour apprendre tout ça c'est vraiment pour eux c'est parce qu'ils adorent faire ça et la connaissance de la biologie humaine et tout ce qui s'ensuit et nous voilà il ya des personnes qui sont un peu dotés de cette forme d'intelligence ensuite il ya une intelligence qui est en train de voir le jour aussi ils appellent ça un peu l'intelligence en fait spirituelle qui est une autre forme d'intelligence également et voilà 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 alors donc je vous rappelle rapidement donc quel est le titre de cet ouvrage donc voilà les intelligences multiples donc de ward gardner ce qui est intéressant aussi dans le livre je n'ai pas encore terminé mais je suis arrivé à des passages intéressants dans lequel en fait il y à ce qu'il faut savoir c'est que ces intelligences là on n'a pas une et pas et pas toutes les autres sauf si on a une forme d'autisme et là à ce moment là ils en parlent et certaines personnes qu'on a ce qu'on appelle c'est des savants idiots en fait entre guillemets c'est pas en fait c'est des personnes qui ont une part qui par une maladie ou quoi que ce soit ou un autisme peuvent être des experts dans un dans un domaine et parce mais par contre leur intelligence est isolée des autres elles sont pas en interaction alors dans le livre ce qu'ils expriment qui est très intéressant c'est que des personnes en fait on ont toutes ces intelligences sauf que on en a peut-être deux ou trois ou une qui est plus développée que les autres et en pédagogie on essaye de les scientifiques essaient de justement de s'appuyer sur la forme d'intelligence qui est la plus importante chez un individu pour essayer de le faire travailler sur les autres formes d'intelligence en utilisant sa forme d'intelligence sa son intelligence on va dire dominante donc donc c'est très intéressant en fait de voir en fait quels sont les travaux qui ont été menés en fait par rapport à ces formes d'intelligence et il y a aussi ce qu'on appelle aussi la combinaison d'intelligence il y en a quelques uns qui vont avoir deux ou trois qui sont très dominantes et quand ils le mettent en interaction ils peuvent ils peuvent avoir des résultats hyper intéressant dans un domaine de prédilection voilà ce qui est intéressant aussi dans le livre et ça c'est vraiment important et c'est vraiment très 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 important je pense pour les parents que nous sommes que pour les personnes qui sont contre qui ont contact aussi beaucoup avec des enfants dans le milieu éducatif c'est que voilà un enfant peut-être ne va pas correspondre à entre guillemets les canons dans lesquels on veut le on veut faire en sorte qu'il soit le plus fort souvent comme je vous ai dit au début on veut faire en sorte que ce soit des super forts dans deux logiques dans deux intelligences que sont la logique la logique mathématique et langagère et et ce qui est navrant c'est que on les évalue beaucoup dans ces domaines là alors que peut-être que entre guillemets on pourrait considérer que ce sont des pour des personnes qui sont mal intentionnés ou qui n'ont pas en fait la chance de pouvoir connaître en fait ça c'est qu'ils peuvent passer pour des cancres qu'ils ne sont pas des cancres ils ont probablement parmi ces sept intelligences quelque chose de plus développé dans un domaine que l'école ne met pas forcément en avant et c'est des enfants qu'il faut apprendre à connaître pour véritablement toucher peut-être le truc qui leur convient le mieux et après jouer sur vraiment leurs fibres pour les faire évoluer les faire progresser et voilà bon ben je crois que j'ai tout dit par rapport à ce livre là et par rapport à ce qu'on peut utiliser on va dire en ayant si vous n'avez pas lu ce livre si vous n'avez pas le temps de le lire il ya certaines conférences qui sont assez synthétiques qui vont permettre d'aller un peu plus loin sur ces formes d'intelligence et je vous invite à les regarder et sinon ben j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura un peu éclairé sur ce sujet là pour ceux qui ne connaissaient pas et pour ceux qui connaissent et ben je pense que j'ai rien rajouté de ce que vous avez peut-être déjà dû apprendre à travers le livre et à travers d'autres conférences voilà je vous dis à très bientôt et passé une bonne bonne fin de journée ciao